bonjour et bienvenue sur les numériques.com c'est valentin et nous sommes actuellement en compagnie de deux belles bestioles puisqu'il s'agit du black widow ultimate 2014 le clavier mécanique pour les gamers de chez razer qui se décline cette année en deux versions différentes pas vraiment de grosses nouveautés puisque comme d'habitude en fait razer se contente de faire une mise à jour chaque année de ses claviers phares et là du coup nous allons passer en revue les quelques nouveautés apparemment pas visibles mais bien présentes de ces deux modèles pour représenter brièvement le black widow si jamais vous ne connaissez pas les modèles précédents donc c'est le clavier mécanique gamer de razer par excellence les claviers mécaniques on en parle relativement souvent sur internet c'est un petit peu le chouchou des joueurs depuis quelques temps et c'est la possibilité d'avoir des interrupteurs qui sont très réactifs également très bruyant donc razer cette année a développé un nouveau type d'interrupteur il a proposé deux versions donc une version à clic une version sans clic on va donc retrouver un clavier avec une disposition des touches relativement classique c'est à dire qu'on a le pavé avec le texte le pavé numérique l'intégralité des touches avec quelques raccourcis un rétro éclairage effectivement qui est également présent que on va pouvoir désactiver ou activer pour voir les touches dans la nuit peut-être que vous savez pas trop où sont vos touches de clavier c'est toujours pratique pour savoir où se situe le pc dans la nuit et on va vraiment retrouver donc une connectique déportée sur le côté qui va permettre de brancher un port usb et mais également son casque micro ce qui est quand même relativement important lorsqu'on a le fil d'un casque micro un peu court et qu'on n'a pas forcément envie de faire courir jusque derrière sa tour et enfin des touches macro sur le côté pour également configurer des raccourcis qu'on va pouvoir utiliser en jeu c'est parti pour le test alors déjà nous allons commencer par la version classique la version ce qu'ils appellent cliqui on peut voir voilà on sent le clic on entend le bruit la frappe effectivement qui peut être assez violente donc ça c'est la version classique maintenant on va passer à la version stealth donc il ya plus le clic mais il reste quand même pas mal de bruit mine de rien puisque effectivement on peut constater que à la frappe de la touche on a quand même le choc qui se passe entre la fin de la course et la touche en plastique donc c'est un bruit plus sourd qui effectivement apportera moins dans l'environnement mais en revanche je pense que dans un salon avec madame à côté qui regarde la télé ça va pas vraiment le faire non plus donc il ya du progrès par rapport à la version classique mais c'est pas encore tout à fait furtif